Hélène encourage toujours les collègues ici à viser haut, à viser les meilleures normes internationales et ça donc c'est un exercice continu depuis de nombreuses années. C'est une personne qui amène les équipes à épouser des valeurs, à viser l'excellence, elle nous fixe toujours des objectifs ambitieux, mais non seulement elle fixe ses objectifs, mais elle se met elle-même à l'œuvre pour qu'on les atteigne. À travers le temps, ce que j'ai découvert à Hélène-des-Marais, c'est quelqu'un qui comprend bien le développement de la base économique. Il faut se rappeler qu'Hélène-des-Marais a mis en place un incubateur, le CEIM, à une époque, il y a plus de 20 ans, où c'était pas si à la mode les incubateurs. Il fallait voir, il fallait comprendre ce dont avait besoin des jeunes entreprises. Elle s'implique dans plein de secteurs, elle touche plein de groupes, niveau culturel, niveau social, économique, scientifique, universitaire. Et le dernier en date, évidemment, c'est l'intelligence artificielle, où elle travaille avec tout ce qui bouge à Montréal et amène des ressources phénoménales pour alimenter cet écosystème. Hélène-des-Marais et moi sont les co-founders de l'Eva-Do Labs, qui est une firme qui a la mission de l'adoption de l'A.I. dans la chaine de l'offre, et elle est dirigée par l'idée de construire des portes entre la science et le business. Et ce signifie, essentiellement, avoir un scientifique partie du processus de décision de construire un business sur les découvertes scientifiques dans les dernières années. La raison pour laquelle elle est tellement forte en mobiliser l'écosystème, c'est que c'est impossible de dire non à Hélène. Donc, essentiellement, elle est tellement énergétique, c'est très difficile de ignorer l'importance de ce qu'elle doit dire. Elle est très déterminée. Elle ne lâche pas. Elle va déployer énormément d'efforts. On ne réussira pas à la décourager. Elle va entraîner les gens avec elle. Donc, ça, c'est une grande capacité de leadership. C'est très, très inspirant. Elle recharge ses batteries plus vite qu'à peu près n'importe qui. Par la force de son engagement, ça donne envie à tout le monde de dire « Ok, je vais t'aider Hélène ». Elle est capable de les amener à s'engager, de les amener à contribuer, puis à la fin, il y a des choses énormes qui se passent. C'est quelqu'un qui, à mon avis, et je l'ai dit à plusieurs reprises, est la Grande Dame de Montréal. Merci à tous. C'est une tournée incroyable. Je pense que ce doctorat honoré est un grand milestone pour vous. Je suis très heureux d'être ici et de célébrer ça. Toutes mes félicitations pour l'obtention de ce doctorat honoris causa, combien mérité. Alors, bravo à toi et bonne continuation. Hélène, je te félicite pour ton doctorat honoris causa de Polytechnique Montréal et je te remercie pour ton appui indéfectible depuis toutes ces années. Sous-titrage ST' 501